Monsieur qui a l'argent mène la danse C'est bien connu Et hop c'est parti Je sais que c'est un sens interdit mais je m'en bats les couilles Oh je suis Louis Louis Non mais Tony j'ai pas envie de t'appeler Casse toi Voilà Je te dégonfle les pneus Toi aussi les pneus c'est surfait Merde j'ai plus de munitions Putain ils ont réquisitionné un véhicule civil Oh Oh Vite oh putain j'ai de la chance Cule bordé de nouilles Je sais pas d'où vient cette expression Mais elle m'a l'air vraiment très gay Comme expression Louis rentre vite Les gars eux ils arrivent avec des putain de flingues Louis tu vas mourir Louis Bienvenue sur cette vidéo détente Redécouverte un peu de GTA 5 Enfin le DLC Ballad of the gay Tony Qui est franchement La meilleure chose quand on veut tester GTA 4 Parce que le jeu de base Est chiant Au niveau de l'histoire est chiant Peut être qu'au niveau bordel et multi c'est génial Mais l'histoire est Bof Ca rame un peu Pour des raisons qui sont un peu inexplicables Puisque mon processeur est à 50% Alors en enregistrant Et mon GPU Oula je vais devoir baisser le son Et mon GPU est à 31% Et d'ailleurs je vais devoir changer Euh Les radios aussi Alors commande Clavier souris Configuration Clavier A pied Nous il faut qu'on cherche le véhicule Voilà Éteindre la radio X Ouais parce que sinon je vais me faire défoncer J'ai découvert aussi que Maintenant Maintenant YouTube quand il supprime une chanson Il supprime toute la piste audio Il fait même plus de tri Donc c'est juste magistral On a les flics juste à côté Il y a un problème de flickering De clignotage des lumières Je sais pas d'où ça provient De nouveau ce n'est pas mon PC Puisque même en ayant tout foutu à max Mon processeur il est juste à moitié Et ma carte graphique elle est au maximum à 60% Donc c'est en fait le moteur du jeu qui a un petit souci L'optimisation de ce jeu est une grosse blague C'est une grosse catastrophe Et je pense Et c'est à mon avis Et c'est la raison pour laquelle GTA 4 n'est pas sur le Launcher de Rockstar C'est parce que le développement a été une catastrophe de ce jeu Et Ils ont du foutre ça dans un coin de leur serveur A double tour Et se dire Plus jamais Plus jamais ça Vous dégagez Les trous du cul Je sais pas Marketing Ou ceux qui étaient en haut Ou si ça trouve C'est même les développeurs qui faisaient les couillons Mais quoi qu'il y en soit A mon avis Le développement s'est très mal passé C'était une catastrophe Même si le produit final est plutôt bon L'histoire est sympathique Le moteur du jeu est juste génial Parce que Parce que c'est très vite le bordel Mais par contre Au niveau Développement Je pense que c'était Le pire truc qu'on puisse avoir J'ai loupé la sortie Et c'est dommage Parce que franchement Le jeu est Excellent à ce niveau On s'éclate en testant des trucs Avec la physique du jeu Qui est juste Rocambolesque Vous voyez J'utilise même des mots Qui n'existent plus Hey This is serious He's paranoid No one will buy his next CD And they know he'd rather be singing cabaret And rapping As if people buy CDs anymore Sure Look I really need to talk to Tony Blah 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 Another time Troy We'll be at Masonette Masonette Qui est juste en face Enfin pas très loin C'est vraiment marrant d'avoir Deux boîtes aussi proches Ouais Trop tard T'aurais dû faire des phrases Beaucoup plus courtes On va pas rester dans la boîte Moi le premier réflexe que je vais avoir C'est dégager Fais ta ronde En gros Allez hop Va t'amuser Va sortir ta quéquette Et fais les licobits avec Devant les filles Ce que C'est pas intéressant C'est marrant 5 minutes On se dit ouais C'est génial Ils ont codé ça Ils ont pensé le truc Voilà Mais c'est pas intéressant en soi C'est plus intéressant de le faire dans la vraie vie Sauf se bourrer la gueule juste pour se bourrer la gueule c'est pas non plus très intéressant Bon on fait un tour dans la boîte Moi je me casse Allez ciao Le résultat final si on danse avec les meufs c'est qu'on baisse dans les chiottes Voilà C'est le seul truc qu'il y aura à la fin Why you laying your hands on me like that man Luis is my boy You have to go in here say Luis is their boy Girls all say they fucking me I don't care if your its den mother You aint coming in Not in them clothes Not with that attitude Enjoy looking for jobs on this economic climate motherfucker Yeah Yo what the fuck eh Tell this glib boy her ear in peace motherfucker Back up pal What's a problem man You asking me Go relax Go inside I got you Yeah go relax go inside man Ils étaient à deux doigts de se faire péter la gueule quand même les gars Ils sont d'un débilosse ces deux là C'est quoi ? ce genre de dialogue ça passerait pas aujourd'hui déjà je trouve qu'au moment de sa sortie c'était limite et puis j'étais à toute façon et j'ai toujours connu pour ses dialogues très direct et trash tout simplement on tourne pas autour du pot dans gta maintenant voilà quoi ce serait fait défoncer de tous les côtés mais le fait qu'ils aient tout derrière et que ce soit un rockstar et que ça rapporte beaucoup de fric je pense que beaucoup de gens ne se la ramèneront pas si par quinze ans par exemple on a un jeu indé ou beaucoup moins important génère moins de vue qui sort ce genre de dialogue automatiquement il va se faire défoncer par tout le monde mais comme là on a une très grosse entreprise personne n'élèvera la voix parce que c'est un gros poisson on a pas envie de se faire bouffer par un gros poisson l'instinct de survie l'instinct de survie les gars je suis avec quel argent mène la danse c'est bien connu oh merde j'ai oublié de supprimer la piste audio parce que si je supprime la piste audio c'est pas seulement la musique qui disparaît c'est aussi ce que je dis en fait il y a plus de son sur la vidéo alors là c'est complètement con ce qui est dommage parce qu'ils avaient implémenté alors peut-être qu'ils ont supprimé le système qui fait le tri entre l'audio et la musique donc si maintenant vous parlez sur une musique il va simplement effacer gommer la musique et garder votre voix par dessus alors c'est un mot c'est un moteur du jeu qui est génial mais par contre vous vous éraffez un seul truc vous tapez une putain de rayure sur la bagnole ce qui est dommage parce que certaines bagnole sont vraiment très très joli on souhaite les garder mais on sait très bien que quand on rentre dans une bagnole moins de 30 secondes aller rayer défoncer les pare-chocs pendouilles de tous les côtés je crois que c'est à ce moment là où on est enfin on peut se barrer il n'y a pas d'objectif direct on peut maintenant se balader tranquillement ou non je dis une connaître d'abord faut se rendre à son appart dormir et c'est le lendemain où on est tranquille et là c'est parti je sais que c'est un sens interdit mais je m'en bats les couilles oh je suis louis louis franchement ça fait plaisir d'avoir une physique où les véhicules ont un certain poids et où accélérer comme un abruti c'est prendre des risques qui des fois sont bien récompensés mais on prend des vrais risques où on peut se planter c'est prendre un beau poteau ou un mur très facilement on a le système de parking qui est vraiment pas terrible de toute façon dans GTA même si on voit des belles voitures on sait très bien que si on les utilise on va finir dans un mur ou elle va finir pas exploser dans une course poursuite ou dans une fusillade contre les flics donc sauvegarder des voitures ouais c'est pas c'est pas le truc le plus important à faire dans GTA bon allez passe moi ça parce que de toute façon je connais tout ça on peut sauvegarder oui voilà ta gueule non bah alors non m'en fout ah d'accord et bah écoutez on va passer au garder oui c'est parti allez vas-y dégage oui parce que malheureusement game for windows live ne fonctionne pas je pense qu'il faudrait que je regarde que j'aille chercher une autre version peut-être que c'est pas la dernière version c'est peut-être pour ça que ça bug tout simplement parce que les services n'existent plus allez dégage je m'en fous je m'en fous du score non retour arrière voilà bon du coup maintenant on peut commencer les embrouilles pour un flingue généralement non mais tony j'ai pas envie de t'appeler casse toi voilà des fois les moteurs ont des flingues bon bah visiblement pas lui est ce qui est bien c'est que dans celui-ci il ya des fusillades qui peuvent partir de manière aléatoire genre vous pouvez vous retirer par des gens qui ont des flingues ce qui est somme toute logique et aussi je trouve que les flics ont décidé enfin des comportements beaucoup plus logique que dans gta 5 dans gta 5 ça finit en fusillade vous avez l'impression que il ya les militaires qui arrivent en deux secondes tout le monde vaut votre peau et qu'il ya toute la ville qui est à vos trousses là c'est beaucoup moins le cas on a vraiment l'impression que c'est une fusillade en intime en 1v1 aïe oui 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 j'ai survécu genre par exemple on peut échapper non échapper échapper aux flics ce qu'on leur échappe pas on les échappe on leur échappe on va créer une une panique générale comme ça ils vont leur rouler dessus j'adore franchement le la manière dont les flics des boules c'est juste comique oula 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 vite prend ce véhicule il ya personne c'est parfait par contre j'ai un pneu qui a qui s'est dégonflé j'ai l'impression non j'ai dit une connerie une chrysler je sais pas quel modèle c'est juste que c'est une chrysler ça chrysler c'est chaud c'est chaud et j'adore cette conduite un peu un peu pâte à modeler un peu mollassonne du genou et aussi rentrer dans les gens ça a l'air tellement plus crédible dans celui ci que dans gta 5 d'ailleurs j'avais vu une vidéo comparaison entre gta 4 et 5 qui montrait à quel point gta 4 avait fignolé les détails dans son moteur physique contrairement à gta 5 où c'est vraiment un aspect plastique qui est horrible là par exemple je peux aller très vite mais je sais que si je pars en couille dans la voiture je perds le contrôle un comme dans la vraie vie si vous allez trop vite et vous avez vous perdez de l'adhérence vous perdez le contrôle de votre bagnole et ça paraît évident dit comme ça mais on est habitué dans les jeux vidéo où on peut foncer à 200 km heure prendre un virage tranquille en drift et continue tout droit comme si de rien n'était alors que là c'est pas du tout cas c'est une conduite beaucoup plus réaliste c'est sans doute je pense que c'est sans doute la plus réaliste entre tous les gta et ce qui est génial ça crée une immersion assez plaisante je te dégonfle les pneus toi aussi les pneus c'est surfait pareil le fait que louis mette du temps à sortir son flingue par la fenêtre c'est un détail mais ça joue énormément il va pas il va pas commencer à tirer tant qu'il a pas le flingue qui est dehors il va pas se tirer comme par magie tant que le flingue n'est pas sorti alors certes au niveau gameplay c'est peut-être plus drôle quand on peut tirer instantanément mais au niveau crédibilité on se dit ouais d'accord il tire à travers la vitre et immédiatement dès qu'on appuie c'est con c'est très très con je pinaille sur les détails mais il ya plein de trucs comme ça entre gta 4 et gta 5 qui font que gta 5 on a une impression plastique très désagréable et là c'est plus organique et ça se joue sur des détails parce que autant gta 5 est sorti évidemment bien après gta 4 avec un upgrade graphique de malade des textures en plus en détail une optimisation aux petits oignons mais sur plein d'autres trucs et là complètement tort est ce que je trouve dommage c'est qu'ils se sont pas inspirés ils ont pas simplement améliorer le moteur du jeu ce qu'ils auraient pu faire comme le fait qu'on sorte assez souvent de la voiture par le par brise si on se prend un mur trop violemment c'est dans gta 5 mais ça arrive extrêmement rarement alors que là ça arrive assez souvent vu que logiquement notre personnage et en manière très brusque et très rapide dans les véhicules ben il va pas prendre le temps de s'attacher donc au moindre choc ben paf tu passes par le pare brise c'est logique mais on n'y pense pas il ya aussi un autre truc qui est génial c'est que il ya qui contrôlent les autres véhicules des flics ou de tout autre élément sur la map ben elle est aussi tout aussi crédible c'est à dire qu'elle se comporte comme vous et moi et fait des mêmes erreurs que vous et moi c'est pareil ça c'est très important c'est très con mais si on joue pas sur les mêmes règles il ya est surélevé elle peut faire des trucs de fou que vous ne pourrez jamais faire ben vous dites merde c'est de la triche quoi du coup j'y crois pas en rouge ça me rappelle beaucoup trop que c'est une intelligence artificielle que je joue contre un bot et c'est désagréable tiens regardez moi ce bordel en deux secondes que j'ai foutu c'est sans doute moins bien mandéliser que dans un gta 5 mais c'est tellement mieux il faut des munitions merde j'ai plus de munitions c'est trop drôle genre ce détail ce genre de détail à la con alors je sais que dans gta 5 ils le font aussi les flics ça arrive tellement plus souvent ici je trouve ou alors c'est mieux présenté alors par contre là faut que je me barre j'ai pas de flingues si je sors ils sortent tous et ils sont tous armés jusque dans moi pas j'ai que mes points donc il faut que j'en bloque à la limite 1 ou alors une autre tactique que je vous donne c'est gratos comme ça c'est de rentrer dans des filles qui sont à pied voilà vous faites un premier passage puis vous refaites un deuxième passage vous les répétitions et dessus je suis pas sûr de lui avoir en traite deux ans il me faudrait un autre véhicule parce que là je suis vraiment en fin de course oh oh vite oh putain et j'ai de la chance j'ai le cul bordé de nouilles je sais pas d'où vient cette expression mais elle m'a l'air vraiment très gai comme expression alors oui mais je vais rentrer de ce côté allez allez louis louis rentre vite les gars eux ils arrivent avec des putains de flingues louis tu vas mourir louis voilà 19 minutes déjà c'est beaucoup c'est beaucoup en finesse et j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à faire des meurtres en masse c'est c'est jouissif c'est juste jouissif activer les petites codes aussi c'est tellement bon hop là et voilà une voiture de flic pour moi ouais donc je disais oula oui on va se quitter sur ça sur un vol de voitures ta mère et laisser un pouce bleu ou un pouce rouge abonnez vous faites péter vos pensées en commentaire partagez la vidéo évidemment partagez sur les réseaux sociaux comme facebook ou twitter ou instagram ça a pas de sens sur instagram c'est tellement drôle et je vous dis à plus ciao alerie ni peu ni connu je me rends en boîtes bonjour ah je kiffe ce jeu